... Le moustique-tigre est plus que jamais de retour dans la région. Mais pour lutter contre ces nuisances, mieux vaut prévenir que guérir. Le centre de démoustication de Bordeaux-Métropole vous accompagne pour adopter les bons gestes qui permettront de supprimer les larves avant qu'elles ne deviennent les adultes qui vous piquent. Et elles sont à 80% chez vous, dans vos jardins. Alors les bons gestes, ça consiste à éliminer ou à gérer tous les points d'eau stagnants dans nos jardins, nos cours ou les espaces clous en général. Donc ça veut dire qu'il faut rendre inaccessible ce point d'eau aux moustiques afin que la femelle n'arrive pas à y pondre et s'y reproduise. Là, on aperçoit des larves et on aperçoit aussi des moustiques qui sortent. Et on va l'amener au laboratoire pour faire une détermination, pour savoir de quelle espèce s'agit. Normalement ici, la plupart du temps, c'est des moustiques tigres. Toute collection d'eau, petite ou grande, alors les plus grandes étant un récupérateur d'eau pluviale qui sont effectivement propices à la prolifération du fameux moustique tigre, Aedes albopicus. Mais ça peut être aussi des coupelles de peau de fleurs ou un simple bidon qui est stocké dans le jardin. Par exemple, on va faire en sorte de poser un tulle moustiquaire sur un récupérateur d'eau pluviale qui devient étanche, le moustique ne pourra plus pénétrer à l'intérieur. Dans une coupelle de peau de fleurs, on mettra du sable qui se gorgera d'eau. La plante pourra s'alimenter en eau, mais il n'y aura plus d'eau stagnante. Et un bidon qui ne sert à rien, on va effectivement lui le supprimer. Un arrosoir, il suffit de le mettre à l'abri ou de le retourner sur un piqué. C'est ce que le centre de démoustication appelle la « check list des bons gestes » à retrouver sur le site de Bordeaux Métropole. La seule façon d'éliminer définitivement les gîtes larvaires et donc les moustiques adultes pour passer un été tranquille. Si on fait ces actions, on va les éliminer définitivement. Ce sont des actions mécaniques qui vont rendre étanches, inaccessibles aux moustiques, tous ces points de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada